Maître Black Oya, homme de droit Ouais, quand je regarde sur internet, je constate que le docteur Munkamgalamo n'est pas connecté. C'est sûr qu'il l'a envoyé dans un pays pour une mission. Oh, quand je vois des gens comme docteur Munkamgalamo, c'est là où je comprends que le Cameroun a les valeurs sûres. C'est le Cameroun qui n'est pas sûr de ses valeurs, mais le Cameroun a les valeurs sûres. Ouais, parce que si un Camerounais était capable de déceler une équation qui a dépassé les Américains pendant plus de 100 ans, docteur en mathématiques, c'est sympa, les petits docteurs qui soignent les rats. Il y a d'autres là qui ont les petits Bakaotis, ils disent qu'ils ont le bac. Non, non, c'est un docteur. Un vrai docteur, pas un vendeur de comprimé ambulant là. Parce qu'on appelle Docto Kati. Rien qu'à avoir la relation avec le docteur Munkamgalamo, je suis comblé, heureux. Munkamgalamo. Bonsoir, maître. Même mon ombre, vous suivez, c'est quoi ça ? Vous me suivez jusqu'ici ? Non, maître, je suis la voisine d'en face. Je vous ai vu entrer. C'est la raison pour laquelle je suis venue. Décidément, partout où je suis, je dois répondre à vos questions, je dois traiter vos problèmes et tout. Et qu'est-ce que vous voulez ? Maître, est-ce que vous avez regardé l'émission La Reine ce dimanche ? Mais bien sûr, bien sûr. Madame, vous savez, à l'époque, j'étais parmi les hommes qui regardaient les télé-novelas. Mais depuis que les débats du dimanche sont arrivés au Cameroun, ça a remplacé tout ça. Les débats du dimanche ne sont pas différents des télé-novelas et tout ça parce qu'on bavade, on crie, on débat de tout, mais on ne résout aucun problème. On a les mêmes problèmes au même endroit. Regardez, on a commencé par dire que Dicolo a fait que, oh, Dicolo, ça a changé quoi ? Les gens sont en train de construire là-bas. On n'est pas passé à autre chose. On n'est pas passé à Dicolo, non, les gens de la Sonara, SNH, mélangés, ils ont vendu le pétrole avec les magouilles, les corruptions et tout. On est passé à autre chose. Le Cameroun avait les émissions du dimanche. En fait, j'ai envie de dire que c'est même notre espace touristique le dimanche. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'émission La Reine ? Maître, que pensez-vous de la sortie de Maître Michel Ndoki au poste de présidente du MRC à la place de Maurice Campton ? Je vous dirais, il faut que je sois honnête avec vous. Que Maître Michel Ndoki souhaite devenir présidente du MRC, c'est normal, c'est légitime. Si un parti politique aspire à remplacer le parti au pouvoir, ça veut dire que ce n'est pas les voies démocratiques que ce parti politique veut arriver à ce niveau. Mais le parti ne peut pas aussi empêcher la démocratie en son sein. Donc, c'est légitime que Maître Michel Ndoki aspire à remplacer Maurice Campton. Ça participe même de ce qu'on appelle le renouvellement. Ça montre même qu'au moins dans le MRC, elle qui a été là-bas, elle a appris quelque chose. Donc, le président Campton est en train de léguer quelque chose à une nouvelle génération. Vous savez, une des choses qu'on ne vend pas, qui ne coûte pas cher, c'est le rêve. Chacun a le droit de rêver. Le rêve est gratuit. Si tu ne rêves pas, tu as fait quoi ? Ce que je peux demander à quelqu'un d'éviter, c'est le cauchemar. Parce qu'il y a aussi des rêves utopiques. Maintenant, vous me demandez, qu'est-ce que je pense de la posture de Maître Michel Ndoki ? Moi, j'ai plutôt envie de dire, rêver, ce n'est pas un problème. Mais, la façon de rêver, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les rêves ne doivent pas se transformer en cauchemar. C'est là où ça devient un problème. Que Maître Michel Ndoki cherche à devenir président du MRC, c'est normal. Mais la question, c'est, est-ce qu'elle répond aux attentes du parti ? Est-ce que, selon les règles du parti, elle a la capacité ou alors elle est dans les normes pour devenir présidente ? Premièrement, Maître Michel Ndoki est parti du Cameroun, pour ce que je connais, et c'est là où je dis que... Elle avait propriété, est-ce qu'elle ne se sentait plus en sécurité au Cameroun ? Moi, sa sortie m'a posé des petits quiproquos, des ambiguïtés. Vous comprenez ? J'étais un peu estomaqué par ces déclarations. Premièrement, elle est partie du Cameroun, ça fait deux ans. Où elle a dit que non, elle avait le pouvoir en place, sa vie est en danger, on veut la tuer, vraiment, elle ne peut plus rester au Cameroun. Mais à peine deux ans, elle revient. Le même pouvoir est là. Le pouvoir n'a pas encore changé. C'est le même pouvoir qu'elle a. Et elle revient. Elle veut briguer un mandat. Mais, je me suis posé la question, où est la cohérence ? Maître Michel Ndoki, est-ce que les gens qui sont au pouvoir l'ont appelé pour dire que ta vie n'est plus en danger, nous sommes devenus des bonnes personnes ? Non, nous ne sommes plus comme tu connaissais avant. Je veux savoir, elle est partie d'ici des ans qui n'avaient pas de démocratie et qu'on était dans une dictature. Est-ce que cette dictature s'est-elle transformée subitement en démocratie ? Pourquoi est-elle revenue ? Quelles ont été les garanties qu'on lui a données pour qu'elle revienne ? Tout ça me fait réfléchir. Tu sais, tout ça me... Deuxième des choses. Alors, pour quelqu'une qui a fait deux années hors du territoire, lorsqu'elle revient et qu'elle décide, elle aspire qu'on venait son parti. Est-ce que pendant les deux ans, elle était encore en harmonie avec le parti ? N'a-t-elle pas perdu les repères du parti ? Ne devrait-elle pas prendre le temps de se réimprégner avant de s'engager ? Pourquoi a-t-elle menti à l'émission La Reine ? Parce qu'elle a menti. J'ai regardé l'émission. Elle a dit que le MSC est le seul parti démocratique où le mandat est limité et que le président Khamton, en 2023, sera à son dernier mandat. Sauf que, après modification de la constitution du MSC en 2018, la loi qui régit le poste de président national est claire. Cinq ans renouvelables deux fois. C'est-à-dire que tu prends cinq ans, tu peux encore renouveler ça deux fois. Ça fait quinze ans. Et le président Khamton n'est qu'à dix ans. Donc, ça veut dire que le président Khamton a encore le droit d'aller à l'élection en 2023. A-t-elle des bonnes intentions ? Je me pose la question. Pourquoi un juriste de ce niveau-là peut donner l'impression de ne pas connaître les tests de son parti ? Bon, disons qu'elle ne connaît pas. Si tu veux être président d'un parti, tu ne connais pas déjà les tests qui régissent le poste du président. Ça veut dire que tu n'es pas la bonne personne. Autre chose, les militants disent que elle est retournée au Cameroun. Elle n'est pas allée au signe de son parti. Pour dire au parti, me voici de retour au Cameroun. Mais les militants l'ont découvert directement à la télévision. Et comme ça ne suffit pas, elle vient annoncer que sa candidature, c'est la télé qui va aller lire où ce sont ses militants. D'autres disent que depuis que certains prisonniers politiques sont en prison, elle n'a jamais participé au repas qu'on ne prépare tous les jours pour aller donner aux prisonniers politiques. Depuis que le MSC a décidé de ne pas participer à l'élection législative et municipale, elle a décidé de s'écater des activités régulières du parti. Est-ce qu'avec cette posture-là, elle est dans la position de diriger un parti pareil ? Est-ce qu'avec cette posture, elle peut convaincre les militants de ce parti ? Parce que ceux qui vont les lire, ce sont les militants qui ont des cartes et qui ont régulièrement contribué. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, vous savez, nous sommes dans un jeu qui est très compliqué. Qui est très compliqué. D'autres ont même tendance à croire que sa sortie, c'est pour déstabiliser le parti. Et ça dit qu'elle a doué les âmes pour qu'on pense comme ça. Ça, c'est une des choses. Autre chose, vous savez, j'ai toujours dit que la politique que vous voyez là, c'est comme le Ndjambou. C'est une histoire de passe-passe. Oui, oui. Ça dit que la politique que vous voyez là, c'est comme le Ndjambou. C'est lui qui est un peu rusé, passe. La première fois, lorsque le président national du MS a fait une sortie, c'était sur Vos Africa, pour dire, non, voilà ce qui s'est passé entre mon frère Pindéko et moi, voilà, voilà, voilà. Le lendemain, la même Michendoki a fait une sortie en disant, le mensonge a de longues jambes. Non, le mensonge, voilà, elle n'a pas de longues jambes. Voilà, le mensonge prend les escaliers, mais n'arrive pas à temps. Elle avait publié ça sur sa page, au point de dire, Pindéko, la vérité va se savoir. En fait, quand elle a évoqué Pindéko le lendemain de sa sortie, tout le monde a fait le rapprochement avec les déclarations du professeur Maurice Kanto. Est-ce que elle a une mauvaise intention, l'esprit de vouloir déstabiliser le parti ? Ça, c'est toutes les questions que je me pose. Bref, je ne peux pas me poser plus de questions que ça. Je ne peux pas me poser, mais je dis qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Lorsqu'on a envie d'avoir un gibier, on essaie d'utiliser toutes les armes qu'on a et les stratégies, les techniques. c'est tout ce qu'il n'a pas dit. Merci, maître. Vous m'avez vraiment... Merci. Merci pour l'offrir. Ok. Oh, les histoires de partis positifs. Moi, je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu ici vraiment pour travailler. Je suis venu voir mon frère. Moi, je te suis venu depuis où tu devais aller. Quand tu vois qu'il y a un pas, moi, je vois qu'il y a aussi un pas. Et je n'y a tué entre où ? Ici, là. Ça, c'est chez mon grand. Moi, j'ai appris que Calvin est ici. C'est pourquoi je suis venu, là ? Hé, c'est mon grand, frère. Le juif ? Oui. Le juif, non ? Le juif. Oui. Voilà. Le juif de Bilbao. Hé, c'est mon grand. Et toi, tu veux quoi ? Moi, je suis venu en paix. Tu n'y en a pas. Maître, je préviens ma plainte contre tous membres d'opposition qui veulent déstabiliser le changement à la prochaine élection. Vous savez, j'ai toujours dit que la politique que vous voyez, là, c'est un jeu pour les immatures. En politique, on ne met pas les organes. Si tu mets les organes, sache que tu as suffisamment de sang que tu vas pomper. Comment ça ? Mais, l'homme politique, d'abord, le mensonge fait partie des valeurs d'un homme politique. L'homme politique, c'est le seul homme qui te dit qu'il est 12 heures. Oui. Tu regardes ta montre, tu vois qu'il est minuit. Mais, c'est le seul homme qui te dit qu'il est 16 heures. Tu regardes ta montre, tu constates que nous sommes déjà à 22 heures. Parce que le mensonge et l'homme politique, c'est quelque chose. La roubladise. Attends, non, non. La roubladise. La roubladise veut dire quoi ? C'est-à-dire que les petits mafias. Ah, oui, oui. Tu comprends un peu. Comme ça, tout le monde, déjà. Donc, c'est pour expliquer que, comme l'élection de 2025 s'approche là, chacun a envie de se positionner dans le parti au pouvoir comme même dans les partis d'opposition. Oui. Chacun bouscule. Voilà. Tu vas bien. Bientôt, tu vas entendre les luttes. Tu ne vois pas ce qui se passe au EDF. Tu ne vois pas comment ? Ninja et Joshua aussi. C'est la guerre. C'est la... C'est lui. Même Dom Foudi ne sait plus par où se placer. Tu ne vois pas ce qui se passe déjà avec le MS aussi. Mais c'est quoi ? où M. M. Hendo qui a dit que je voudrais embrasser Kamto en 2023 et que son dernier mandat, c'est 2023, alors que les tests donnent encore la possibilité à Kamto de continuer encore de mettre sa candidature à la prochaine élection. Tout ça, c'est des petits jeux qui se font à la veille des élections. Mais moi, j'ai resté moins seulement, je regarde, j'ai dit « Oh ! Oh ! » Comment tu observes ce moment ? Tu devais te défendre. Mon frère, pardon. Je vais nous voir, t'allons le jus. Pardon. Bon, tu nous qu'il faut mettre au courant, oui, d'abord. Je t'ai dit que je ne fonctionne pas avec les fumeurs. T'as une histoire que tu fumes, tu nous vois petit dedans comme ça, petit. Fais attention. Non, mais tu n'es pas que tu es d'abord grand. Tu es vraiment petit comme ça. Je pense que la prochaine fois, ça ne doit pas se passer comme ça. Calvin, on s'est allé que Ouno. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat, alias Black Oyalometis. Et Bouriste Pio de Gadab, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je dame les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va ! Arachide, beignet, caramel, bonbon, concha. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine, dis donc.